Dans cette vidéo, nous allons voir en détail le type de certissage, certissage sur point. Des esquisses de points ont déjà été réalisées sur lesquelles nous allons nous appuyer pour réaliser notre certissage de pierres. Une esquisse peut être partagée par plusieurs certissages, par exemple pour insérer des pierres de différentes tailles. L'opération doit s'effectuer dans le contexte de l'assemblage. Je lance le module certissage depuis la barre d'outils SolidWatch. Toutes les informations de ce Property Manager peuvent être sélectionnées dans l'ordre que vous le voulez. Le principe est de sélectionner le composant sur lequel incruster les pierres, ainsi que les points pour le placement de celles-ci. Le changement de paramètre est très rapide si je modifie le diamètre de la pierre à insérer. Notez qu'une couleur est associée pour chaque diamètre. Nous réglons ensuite la matière de la pierre, rubis par exemple. Si l'on souhaite afficher la couleur exacte de la matière, il faudra cocher la case correspondante. Sinon, c'est la couleur des diamètres qui sera affichée. Pratique pour repérer par exemple, sur l'ensemble d'un bijou, toutes les pierres d'un même diamètre. On peut faire ressortir un peu plus la pierre en jouant sur la cote du décalage de la table de la pierre par rapport à la surface. Ce décalage est pris par rapport au feuilletis haut ou bas de la pierre, option que l'on aura coché dans les options avancées. Et enfin, je peux spécifier un nom de fonction pour ce certissage. Certi point. Je valide. Une fonction certissage, ou macrofeature, a bien été créée dans l'arbre de construction de l'assemblage, ainsi qu'un dossier comportant les pierres insérées. Notez le nom de ce composant dupliqué, reprenant le nom, le diamètre et la matière. La macrofeature créée peut être édité afin de modifier quelques paramètres. Modifier le diamètre de la pierre. Changer la cote de décalage de la table par rapport à la face afin de faire ressortir un peu moins la pierre. On visualise les modifications en direct. Je valide. Je peux lancer un autre certissage sur les points restants. Je sélectionne cette géométrie. Je choisis pierre à facette. Diamètre 1.7 mm. Matière émeraude. Je coche couleur de la matière. Et je donne comme nom certi point. Puis je valide. Si l'on ouvre un des composants pierres, on retrouve dans les propriétés toutes les informations en vue de la création de la nomenclature. La matière, le diamètre, la couleur, etc. Etc. Sous-titrage ST' 501